Mais faites la terre ! Faites la terre ! Christine Béroux fait face à Stéphane Plaza ! Bonjour Christine ! Bonjour Thomas, c'était bien Fort Boyard ! Ah, il partait à Fort Boyard ! On en parlera après ma chronique ! Ah, bonjour Julie ! Je sais, mais voilà, c'est tout moi ! Je suis rentrée en vie déjà ! Bonjour Stéphane Plaza ! Avec un Z comme dans l'Ouacarez ! Je vous parlerai pas forcément d'immobilier, parce que tout le monde doit vous en parler, donc je vous parlerai pas de cette petite maison de ville que j'ai acheté à Montreuil, même si je suis très fière parce qu'à force d'économiser durement, j'ai hérité de ma grand-mère ! Je vous parlerai pas non plus de ce studio de 8 mètres carrés sans fenêtre que nous occupons en ce moment même et dont Thomas Joubert est le bailleur ! Ça veut pas dire qu'il est propriétaire, ça veut dire qu'il baille beaucoup ! Voilà, pendant mes chroniques ! Non, parlons plutôt de vous ! Je vous ai préparé un petit questionnaire, histoire de mieux vous connaître, alors c'est facile, à chaque fois vous répondez A ou B. Première question, vous êtes agent immobilier mais aussi comédien, est-ce que ça veut dire que dans vos agences, on est plus tolérant avec les dossiers de location venant des intermittents du spectacle ? A, oui ! B, tu rêves ! Qu'est-ce qui vous est le plus absurde quand vous êtes sur scène ? A, c'est d'être dans la même pièce pendant 1h30 alors que normalement une pièce ça se visite en 5 minutes sinon c'est pas rentable ! B, c'est de vous dire que vous avez passé votre carrière à fuir les vis-à-vis pour finir sur scène avec un vis-à-vis de 600 personnes ! A votre avis, quel acheteur potentiel serait le plus difficile à impressionner ? A, François Hollande parce qu'il vient de quitter un 11 000m² dans le 8ème ou B, Thomas Pesquet qui vient de quitter un 400m² dans les étoiles ? Euh... C'est pas facile ! Alors, le langage immobilier est un langage très élégant. Me conseilleriez-vous, lors d'un premier rencard, de dire que je suis A, une femme de 34 ans avec des rondeurs ? B, une construction des années 80 avec de beaux volumes ? De la même façon, Thomas Joubert est-il A, un physique de genre idéal mais avec quelques carences musculaires ? B, une affaire à saisir mais avec des travaux à prévoir ? La B ! Vous dites tout le temps aux vendeurs qu'ils doivent dépersonnaliser leur intérieur. Ça veut dire A, qu'ils doivent l'épurer pour que l'acheteur potentiel puisse se projeter. B, ça veut dire surtout que Valérie Damido, elle a popularisé le verbe maroufler et qu'il n'y a pas de raison, vous aussi vous vouliez populariser un verbe qui veut rien dire et dépersonnaliser, c'était très bien. C'est les deux. Les deux un peu quand même ! Alors, quand un bien est bizarre, indescriptible ou flippant, vous dites qu'il est atypique. Ma question, avez-vous souvent rencontré des femmes atypiques ? A, oui. Quelle est votre réponse ? A. Et enfin, quel est le comble pour un agent immobilier ? A, mettre la clé sous la porte. B, ou comme vous, casser la baraque. Casser la baraque. Stéphane Plaza, j'étais ravie de vous rencontrer. Je fais court parce que vous avez beaucoup parlé pendant l'interview. Alors là, c'est de votre souhaite parce que vous êtes un homme fabuleux ou pour reprendre votre vocabulaire, vous êtes un bien d'exception. Restez après l'émission, je vais peut-être vous faire une offre. A, je dis ! A, je reste ! Christophe Béron, merci beaucoup. Stéphane Pazan, vous retrouve ce soir en direct sur M6 à 21h pour cette pièce exceptionnelle, Le Fusible, la 300ème. On vous suit ce soir donc en direct sur M6 et toutes vos émissions. Donc, ils continueront à la rentrée. Vous nous l'avez annoncé ce matin sur Europa. Merci Stéphane. Merci beaucoup et à ce soir.